Bonjour à tous et bienvenue sur ma deuxième vidéo sur le tatouage. Je m'appelle Steve et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce qui est probablement la chose la plus importante en tatouage, c'est la stérilisation. Il y a trois types de stérilisation. La première à l'autoclave, la deuxième à saleur sèche et la troisième au gaz d'éthylène. Justement ce dernier, le gaz d'éthylène, lorsque vous achetez du matériel stérile de tatouage, sont tous stérilisés au gaz. La raison est assez simple, c'est qu'au gaz, ça stérilise à basse température. Ça empêche de déformer le matériel, surtout quand vous avez des affaires en plastique comme des cartridges comme ça. Vous ne devez pas que ça arrive endommagé. C'est un excellent procédé pour ça. Que ça soit, par exemple, la saleur sèche ou l'autoclave, c'est aussi bon, c'est stérile. Il faut que le matériel soit stérile. Mais par exemple, en plastique comme ça, je ne mettrais pas ça dans un stérilisateur comme celui-ci qui marche justement à la chaleur. Parce qu'il marche à haute température, vu que c'est du plastique, ça va fondre. Et aussi, comme la cellulaire au gaz d'éthylène, si on voit comme la date, il bonge jusqu'en 2025. Il se préserve beaucoup plus longtemps dans ce genre d'emballage-là. Il y a d'autres sortes d'emballages que vous avez comme pour les stérilisateurs à l'autoclave et les stérilisateurs à saleur sèche. Voici une de ces enveloppes comme je vous parle. Ce genre d'enveloppe-là, comme vous pouvez le voir dans le haut, c'est marqué ici. Externacle Steam et ETO. Ça fait que ça, ça peut être des emballages pour stériliser au gaz ou bien justement à l'autoclave. Ils ne sont pas conçus pour les stérilisateurs à saleur sèche. Mais j'ai fait un petit test avec justement, puis ça fonctionne. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir un peu le résultat. Si on veut la petite marque ici, puis celle-là ici, ils ont foncé pour indiquer que c'est stérile. Mais comme tu peux voir, le plastique, il a fondé un petit peu. Le stock à l'intérieur est stérile. Ça n'a pas l'air d'avoir endommagé la pochette. Ça n'a pas l'air d'avoir perdu son intégrité du tout. Mais quand vous stérilisez quelque chose dans une pochette comme ça, la stérilisation, c'est bon un an. Ça dépasse après un an de stériliser votre matériel. Pour avoir travaillé dans le domaine hospitalier, quand on stérilisait du matériel, c'était jamais plus d'un an. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de garder ça un an si vous stérilisez bien que ça soit à l'éclat ou à la chaleur. Il y a des pochettes spéciales pour la chaleur sèche, mais que malheureusement, je n'en avais pas. Elles sont assez difficiles à trouver. Comme ça, vous allez voir sur Amazon, j'allais en trouver des pochettes comme ça, mais à chaleur en tant que telle, c'est plus tough. Il faut vraiment aller sur le site comme celui-ci de Wayne pour aller en trouver. vu que c'est leur propre matériel. En parlant du stérilisateur Wayne, ça-là est de qualité médicale. Ce n'est pas un stérilisateur que vous trouvez sur des sites quelconques. C'est vraiment du médical. Il y a un autre autoclave qui est de très bonne qualité, c'est l'autoclave de la marque Prestige, qui est énormément utilisé en tatouage. Ça, justement, l'autoclave marche très bien pour ça, pour que ce n'est pas juste comme ça. Ensuite, comme je pouvais vous dire, comme moi, mettons, si je prends mon manchon comme ça, certaines personnes vont juste l'entoyer, avec de l'alcool à le désinfecter, puis on peut leur dire, il est emballé, on met du film barrière, il est emballé, mais on ne sait jamais, quand tu tatoues, il peut toujours avoir de quoi qu'il rentre à l'intérieur. Moi, ce qui est certain, je mets toujours mes affaires à l'alcool ou à l'oxydé ou bien au calicide, puis je les mets dans un emballage. Je peux les mettre dans un emballage comme ça, ou justement, avec un à chaleur, tu n'as pas vraiment besoin d'emballage, parce que tu stylises ton matériel, puis tu le reprends peut-être une heure après. Tu ne laisses pas trois ou quatre jours dedans. Mais ça va faire pareil. Si vous n'avez pas comme d'emballage, comme je vous dis, surtout que celui-là est à chaleur, mais pour un autoclave, je vous conseille surtout d'avoir des emballages. Ça a envie d'avoir de l'eau, puis vu que celui-là est à très haute température, il y a peu de chances qu'il reste des microbes. Moi, comme je vous dis, pour tous les tatouages que je fais, je stérilise toujours mon matériel. Puis l'avantage aussi d'avoir, de posséder un stérilisateur, c'est si on prend, comme je pris cette aiguille ici, comme vous pouvez voir, attendez un peu. Vous voyez, la date, elle finissait en 2020. Ça fait que, mais tu sais, c'est une aiguille en stainless. Tu sais, elle est encore, elle est encore très bonne. C'est sûr que là, je ne l'utiliserais pas tel quel sur un client, par exemple. Mais, tu sais, vous le sortez de son emballage, vous pouvez la mettre au stérilisateur à chaleur, ou bien si vous avez un autoclave, vous l'enlevez de cet emballage-là, vous le mettez dans lui, vous le stérilisez, puis c'est bon, un an. Mais, j'ai vu aussi d'autres, tu sais, des fois, j'ai même vu, j'ai même déjà vu ça en vrai, tu sais, il y en a, tu vois, sur des sites, c'est marqué « Stérilisateur », euh, pour un tatouage stérilisateur à chaleur, pas stérilisateur, mais l'autoclave est un stérilisateur à néon. Ça, à néon, là, ne prenez jamais, 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 jamais ça. C'est bon juste pour des serviettes. J'ai déjà vu un tatoueur qui servait de ça, il y a plusieurs années pour stériliser, puis ça sert pas à ça. Tu sais, la personne n'était vraiment pas professionnelle, lui, c'était beau, bon, pas cher, puis il a pas cherché. Un stérilisateur à néon, c'est juste bon pour des serviettes. Que ça s'est marqué de stérilisateur pour tatouage, ou non, prenez jamais, jamais ça. Comme je vous dis, ça, c'est une des choses que surtout je voulais vous dire. Celui-ci, comme je vous dis, c'est quand même un stérilisateur assez dispendieux, mais, tu sais, comme je vous dis, c'est du médical. Je dirais, tu peux monter jusqu'à 120 minutes à 340, c'est 120, c'est une heure à 340 Fahrenheit ou deux heures à 320 Fahrenheit. C'est ce qu'il recommande. Pour, justement, si vous avez, comme je vous disais, si vous avez des matériels comme des aiguilles comme ça, ou tout est en stérilis comme ça, ça va super bien. C'est comme je vous dis, vous n'avez pas nécessairement besoin d'emballage, mais il faut, mettons, vous l'utilisez comme, mettons, un après, là, tu sais, vous l'utilisez dans la journée, là. Si c'est pas emballé. Si vous l'emballer comme ça, au moins c'est bon un an. Et c'est certain que ça n'arrive à rien. Mais comme je vous dis, celle-là, c'est pas vraiment un emballage fait pour la chaleur, mais, ça a bien marqué que c'est stick, que ça l'a stérilisé, comme il faut, je veux dire, encore parler. Je parle vite un peu, mais, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Fait que, si vous voulez vous mettre dans le tatouage de façon professionnelle, n'ayez pas peur d'investir dans un stérilisateur. Tu m'intéresse, là, comme ça, c'est sûr que quand quelqu'un qui fait tout beaucoup, il n'y a pas vraiment le temps que ça passe, là, que ça passe d'être, mais on en a tellement. Comme, moi, je me sers beaucoup, justement, de cartes régesteurs. Celui-là, je ne les utilise pratiquement plus, mais c'est toujours bon d'en avoir. Si jamais un moment donné, j'en ai besoin chez gomme comme celui-là qui est passé d'être, ça fait que je le déballe, je le remets dans mon stérilisateur, puis je peux l'utiliser sans problème. Mais, en plus, l'entretien est assez simple. Tu n'as pas le dos à changer comparé à un autoclave régulièrement. Au gaz, bien, ça, c'est fait surtout par des grosses compagnies qui stérilisent du matériel, on peut dire, pharmaceutique ou hospitalier, plutôt. Mais, c'est surtout de là, c'est ça que je voulais vous parler. Alors que, si, comme d'autres choses, comme le plastique, ça fonctionnera, il y a comme... C'est pour ça qu'un autoclave serait meilleur pour les choses en plastique que je le mets, ça passe dedans, parce que la chaleur ne déformera pas le matériel, vu qu'un autoclave, la chaleur est moins intense. Puis, c'est bon pour des morceaux comme celui-ci, le petit anneau de plastique. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Non, ça ne va pas. En tout cas, ça va être pas démanché, mais il y a un petit anneau de plastique aussi à dedans, il faut que ce soit nettoyé. Fait que la stériliser, ça serait encore mieux. Mais, comme je vous dis, je ne mettrais pas ce petit anneau de plastique-là dans un stérilisateur à chaleur. Ça va fondre. Mais, d'un autoclave, il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne peux pas le garantir à 100%, c'est vrai, je ne l'ai pas essayé. Mais, vu la chaleur, vu la chaleur qui est dispensée, normalement, ça devrait fonctionner. Et ça, ça serait à tester. Mais, encore là, vous nettoyez, il faut toujours bien nettoyer l'intérieur de votre machine pour justement éviter qu'il y ait de la contamination. Alors que ce n'est pas supposé vraiment d'en avoir. Mais, on n'est jamais trop prudent. Comme je vous dis, les manchons, si vous avez un stérilisateur, faites-les stériliser. C'est une protection. Ça prend ça, carrément. Et vous êtes certain de... Même, moi, je les stérilise. Et après ça, je mets du film barrière. Et je les emballe comme il faut. Et vous êtes certain qu'il n'y aura pas de contamination croisée. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine.